Générique De retour dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Immense soulagement pour les salariés de Camoine. Le tribunal de commerce de Lyon a validé l'offre de reprise de l'industriel français Alain de Krasny. La continuité de l'entreprise est donc assurée. La deuxième conférence sur la métropole ex-Marseille s'est tenue aujourd'hui au palais du Pharo en présence de Marie-Lise Lebranchu. Les opposants ont projet, ont quant à eux à nouveau boycotté ce rendez-vous. Faut-il interdire le port du voile pour les mamans qui accompagnent les enfants en sortie scolaire ? Officiellement, une circulaire l'oblige, mais elle n'est pas forcément appliquée. Et puis c'est parti pour le grand week-end de départ en vacances. Bison Futé voit Orange dans le sens des départs et il y a du monde aussi dans les gares. On commence donc avec l'épilogue du dossier Camoine. Sans surprise, l'offre de reprise d'Alain de Krasny a été choisie par le tribunal de commerce de Lyon. C'était d'ailleurs la seule offre encore en lice. L'industriel français qui vit à Vienne en Autriche affirme qu'il arrivera à préserver les emplois. 1300 personnes travaillent pour Camoine, dont plus de la moitié dans les Bouches-du-Rhône et le Gard. Franck Chassagnon. C'est un beau cadeau de Noël pour les salariés du groupe chimique Camoine. Après deux jours de rebondissement, le tribunal de commerce de Lyon a rendu sa décision concernant le projet de reprise. Sans grande surprise, c'est l'industriel Alain de Krasny qui a été retenu. Les 1300 salariés concernés sont soulagés. Mon organisation syndicale fousserrière avait soutenu le projet de Krasny pour sa vision industrielle, que c'était un français plutôt paternaliste. Le repreneur Alain de Krasny ne partira pas seul dans cette affaire. L'autre candidat, le fonds d'investissement américain Open Gate, qui s'était retiré jeudi, sera finalement associé au capital d'Alain de Krasny. Nous apportons de notre côté, outre évidemment des moyens financiers importants, une synergie avec des sociétés que nous possédons déjà dans les métiers de Laval. Et c'est vraiment ça les fondamentaux de notre association. C'est plus fort, plus de débouchés, plus de vision, plus d'expérience. On a réussi à les convaincre, on arrivera à garantir leurs emplois, à développer la société. Je pense que pour moi, j'ai toujours dit que c'était l'essentiel. Une liquidation du groupe spécialisé dans le PVC aurait non seulement privé d'emploi les 1300 salariés de KM1 concernés par le redressement judiciaire, mais aurait eu un effet domino sur 10 000 emplois selon le gouvernement, 25 000 selon les syndicats. Des syndicats qui ont bien sûr exprimé leur soulagement, mais qui resteront vigilants sur la sauvegarde de tous les emplois. Autre dossier important pour l'économie régionale, celui de la SNCM. Aujourd'hui, se tenait un conseil de surveillance au siège de la compagnie maritime, une réunion cruciale pour l'avenir de la SNCM qui a tourné court. Les représentants de l'actionnaire majoritaire Transdef et de l'État ont en effet manqué à l'appel, considérant que cette réunion, sans objet après le vote mercredi, d'un prêt de 13 millions d'euros. Et puis on apprend ce soir que le conseil général du Bouche-du-Rhône, par l'intermédiaire de son président Jean-Noël Guérini, se dit prêt à investir et à entrer dans le capital de la SNCM. Au chapitre social, toujours, les sages femmes n'ont toujours pas obtenu gain de cause. Depuis plus de deux mois, elles sont en grève pour réclamer le statut de praticien hospitalier. A Marseille, par exemple, certaines sages-femmes campent devant l'hôpital de la Conception. Aujourd'hui, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a affirmé qu'elle souhaitait poursuivre le dialogue jusqu'en mars. Elle a néanmoins précisé qu'il n'y aurait pas de statu quo. Le statut des sages-femmes évoluera. Il n'y aura pas de statu quo. La rémunération des sages-femmes sera revalorisée. Il n'y aura pas de statu quo. Maintenant, donnons-nous le temps, le juste temps, pour approfondir ces positions et aboutir à une position, si possible, partagée. Dans le reste de l'actualité, la deuxième conférence sur la métropole ex-Marseille s'est tenue aujourd'hui au Palais du Pharo, en présence de Marie-Lise Lebranchu, la ministre qui pilote ce dossier. Mais une fois encore, les maires opposés au projet ont choisi la politique de la chaise vide. Sidonie Canetto. Symbole d'un projet commun, droite et gauche sont réunis et heureux de l'être à trois mois des municipales. La métropole ex-Marseille-Provence, un grand chantier articulé autour de sept axes majeurs de travail. C'est à la fois le transport, le logement, les zones d'activité. Je pense que c'est tout ce qui concourt au bien-être des citoyens en même temps que le développement économique. Donc c'est complexe et le préfet Thierry a raison de dire que ça va du plus petit projet au plus gros. 1,8 million d'habitants vont être concernés par cette métropole. Ce sont en tout 93 communes réparties sur 3200 km². MPM et les autres agglomérations, celle d'Aix, celle de Salon, celle de Martigues, celle de Foss, Istres et celle d'Aubagne, seront intégrées dans une seule entité qui s'appellera Aix-Marseille-Provence-Métropole. C'est comme cela, c'est une fusion d'intercommunalités. Le projet de loi qui crée la métropole a été adopté définitivement hier par l'Assemblée et le Sénat. Les bases sont posées. Naissance de l'institution prévue au 1er janvier 2016. Il faut que la ministre arrive à convaincre les maires que les maires auront toujours leurs responsabilités personnelles engagées pour faire en sorte que ce soit les mairies et l'autorité sur les plans locaux d'urbanisme, sur l'attractivité, sur bien des choses. C'est ça qui est prévu. Mais il faut convaincre les maires qui, pour l'instant, ne le sont pas. Selon ces ardents défenseurs, la métropole dépasse l'enjeu local. Le développement du port ouvrirait une porte sur la Méditerranée pour la France entière. Autre titre ce soir avec une nouvelle polémique qui concerne le port du voile à l'école. Les symboles religieux sont interdits dans les établissements publics pour les élèves. Mais certains voudraient aller plus loin en interdisant le port du voile pour les maires qui accompagnent les élèves pendant les sorties scolaires. Une circulaire qui va dans ce sens existe déjà depuis 2011, mais elle n'est pas vraiment appliquée. Reportage à Marseille, Marine Chabrolin. Devant l'école primaire de la Busserine, dans le 14e arrondissement, les parents d'élèves se pressent. Parmi eux, de nombreuses femmes voilées. Après la loi interdisant le port de signes religieux dans les établissements scolaires, une circulaire pourrait durcir cette loi en interdisant aux maires voilées toute participation aux sorties scolaires. Je ne comprends pas. Moi, j'ai ma belle-soeur qui est voilée aussi. Sa directrice lui a dit justement qu'elle ne pouvait pas accompagner les enfants. Et moi, tant que les mamans sont correctes voilées ou pas, je ne vois pas c'est quoi qui dérange. On doit adopter la loi du pays, moi je pense, et on doit se plier aux règles du pays. Sinon, on me rend chez soi, c'est tout. Mais l'application de cette circulaire est encore floue. Dominique Baudis, le défenseur des droits, souhaite une mise à plat de ce règlement. Les débats sur l'éducation nationale sont nombreux. Ça, c'est un faux débat qui n'a pas un intérêt majeur. Ça s'est toujours bien passé. Il n'y a jamais eu de problème. Dans les sorties scolaires, il n'y a pas de prosélytisme religieux. Donc, il n'y a aucune raison aujourd'hui de focaliser sur cette question-là. Ici, dans ce quartier populaire de Marseille, chacun s'accorde à dire que la mise en place stricte de la circulaire pourrait empêcher le bon déroulement des sorties scolaires. C'est une déficience du service public. Elle se propose pour aider, mais on leur dit, madame, il faut que vous enleviez votre simple foulard. Aujourd'hui, on est dans une société qui est de plus en plus discriminatoire vis-à-vis des musulmans, avec des lois, des décrets, des mesures publiques qui deviennent discriminatoires. Mais je pense qu'il y a des limites. Et avec la circulaire chapelle, vraiment, la limite a été franchée. Depuis le 19 décembre, une pétition a été mise en ligne. Sous la forme d'une lettre ouverte adressée au ministre de l'éducation, elle réclame le retrait de la circulaire. En bref, la police est à la recherche d'une femme qui a disparu juste après avoir accouché dans la maternité de l'hôpital de la Conception à Marseille. Cette jeune femme avait fourni de faux papiers et une fausse adresse. Elle semblait se trouver en grande détresse psychologique. Le nourrisson se trouve en bonne santé. Il a été baptisé l'enfant de l'OL par le personnel de l'hôpital. Tout de suite, le reste de l'actualité en bref et en images préparée par Franck Chassagnon. Ne pas laisser de bâtiments vacants. Alors que la crise du logement est plus que jamais présente et que le système d'hébergement d'urgence pour les sans-abri est saturé, la ministre du Logement, Cécile Duflo, a rappelé aujourd'hui que 3,5 millions de mètres carrés de bureaux à Paris étaient vacants et sans doute 5 millions en France. La ministre a visité ce matin un immeuble vide à Paris transformé en centre d'hébergement pour familles sans-abri. Gérard Varmont et France Télévisions condamné pour avoir insulté Gilbert Collard 500 euros d'amende avec sursis pour le comédien pour avoir qualifié l'avocat Gilbert Collard de petit con. En revanche, il était relaxé pour avoir dit que Gilbert Collard était légèrement à la droite d'Hitler au niveau des idées. Des propos tenus dans l'émission On n'est pas couché diffusés le 24 septembre 2011 sur France 2. Gérard Varmont avait commenté une photo du futur candidat à la mairie de Saint-Gilles qui venait de se lancer en politique aux côtés de Marine Le Pen. C'est la petite dernière de chez Citroën. La marque automobile française a dévoilé un nouveau modèle de sa gamme DS, la DS 5LS, destinée avant tout au premier marché automobile mondial, la Chine. Il s'agit d'une grande berline de 4,70 mètres de long qui présente une silhouette en trois volumes. Elle offrira un espace important pour les passagers à l'arrière, de même que des équipements comme un écran tactile ou encore un purificateur d'air pour répondre au goût des clients chinois. Elle est aussi dotée d'une nouvelle face avant qui sera celle des prochaines DS. En difficulté financière, la marque espère avec ce nouveau marché remonter un peu la pente. Un mot à présent sur le grand départ du week-end. Bison Futé voit orange dans le sens des départs. Beaucoup de monde aussi dans les gares. La SNCF table sur 5 millions de voyageurs pour ses vacances de Noël. Certains ont pris le train cet après-midi. Quelques réactions au micro de Sidonie Canetto. Ouais, c'est les vacances, ça y est. Les vacances commencent, oui. Ça fait plus de semaines, ça fait du bien, tout à fait. Là, je pars dans les îles Cap-Bert, 8 jours, et ensuite je repars 8 jours sur Marrakech. Non, moi ça va parce que je suis en année sabbatique entre guillemets, donc c'est tranquille. On part à l'île et à Paris, retrouver la famille, les amis, voilà, pendant une semaine. On va à Disneyland. Bonne vacances. Merci, vous aussi. Au revoir. Salut Noël ! Direction Nîmes à présent pour continuer de parler de Noël, Nîmes, où des maisons avec des guirlandes électriques, c'est une mode relativement récente qui nous vient des Etats-Unis, mais parfois cela peut prendre des proportions inattendues. C'est le cas avec ces deux habitants de la commune de Pignan, c'est dans les rôles, deux voisins pour le moins illuminés. Vincent Pereira pour MidiLivre.fr Durant les fêtes de Noël, certains particuliers rivalisent d'ingéniosité et de trouvailles pour les éliminations, comme ici à côté de la médiathèque de Pignan, près de Montpellier. Et cela dure depuis longtemps. Ça fait 21 ans qu'on a commencé avec une lumière. Voilà. On a commencé avec un tube. Un tube. À 10 francs. C'était encore 1 franc. Voilà. Et puis ça s'est agrandi. Mon fils était sa passion, il aimait ça, on a fait ça pour lui, enfin on l'a suivi. Et maintenant, on continue. Une véritable passion que René et Angélique ont transmis à leur voisin Gérard. La recherche, l'originalité dans les formes et les couleurs tournent parfois à l'obsession. Quand je vais au lit, avant de m'endormir, ça me travaille. Ce que je vais faire pour le lendemain ou le surlendemain. C'est vrai. Il ne dort plus, il est comme le père Noël. Voilà. Il ne dort plus. Les petits et les grands enfants défilent plusieurs fois par semaine durant les fêtes pour admirer les réalisations lumineuses de ces fans de Noël. C'est un défilé, le bouche à oreille, qui fonctionne énormément. Les enfants de mes voisins qui sont à l'école, qui disent aux petits voisins, les voisins y arrivent et voilà, c'est un défilé, c'est un plaisir de voir les gens. Et puis on a des lettres, on a la boîte aux lettres aussi, des lettres pour le père Noël. Et quand on voit le père Noël, on lui donne, on fait passer le courrier. Seulement 150 prises, autant de rallonges et quelques milliers d'ampoules participent au plaisir des yeux, d'une année sur l'autre, les illuminations seront photographiées de manière à ne pas avoir la même décoration pour l'année prochaine. Et forcément, il y aura de nouveaux éléments.